Bonjour à tous, nous voilà retrouvés pour un webinar sur la banque et l'assurance. Si quelques-uns d'entre vous, peut-être pour commencer, pouvez-vous envoyer un petit mot dans le chat pour être sûr que le son, la vidéo passe bien. Et puis comme ça, on va pouvoir rapidement commencer. J'attends vos retours. C'est bon, j'ai un retour positif, donc très bien. Donc on a à peu près aujourd'hui une heure qu'on se donne pour parler de stratégie éditoriale. Et donc on va parler en particulier des cocons sémantiques aujourd'hui dans notre secteur qui est celui de la banque et de l'assurance. Alors on va s'organiser, on va avoir à peu près trois quarts d'heure de présentation aujourd'hui. Et puis on va se donner 15 minutes pour répondre à vos questions en fin de webinar. Donc vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et puis je traiterai celles pour lesquelles j'aurai le temps à la fin du webinar. Et puis les autres, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard d'ici demain. Voilà. Alors c'est parti. Donc pour commencer déjà, il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui. On se connaît déjà. On a eu l'occasion d'échanger sur des sujets SEO ou content. Je suis Maxime Jucheter, je suis client de partenaires chez SMJ. Et je suis en charge donc du secteur banque, assurance en particulier. Et j'ai une expérience digitale puisque avant de rejoindre SMJ, il y a environ un an, j'ai travaillé pour une agence web. Et auparavant dans le secteur du CRM et aussi de l'ERP. Donc une expérience plutôt digitale et système d'information. Donc on est fondé, SMJ a été fondé en 2012. On ne fait que du SEO. On en est un peu plus de 30. On est basé à Lyon. Et on travaille dans un peu plus de 15 pays aujourd'hui en Europe en particulier. Donc on a en fait chez SMJ deux grandes typologies d'offres. On a à la fois une offre plateforme dont la vocation, c'est d'être une solution d'optimisation tout en un pour vos compagnes de contenu. Et donc on va intervenir sur les phases amonts dans l'identification et la priorisation des contenus optimisés. Mais aussi dans la production de vos briefs SEO. Et enfin, dans un dernier temps, la mesure des performances de votre contenu. Et puis on peut vous accompagner aussi sur un autre levier qui est celui d'une agence plus traditionnelle SEO. On intervient donc là sur les trois piliers du SEO qui est le contenu, le netlinking et la technique. Et donc ça, on va vous accompagner davantage sur le long cours pour aller chercher de la performance ou sinon sur des situations comme la refonte d'un site web ou des stratégies éditoriales. Donc le secteur de la banque, c'est un secteur aujourd'hui particulier. C'est un secteur qui se digitalise depuis plusieurs années. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'épisode qu'on a traversé et dans lequel on est encore pour quelques semaines a accéléré ce changement. Puisque là où encore beaucoup d'utilisateurs sont attachés à se rendre en agence pour un certain nombre de services, de nombreux d'entre eux ont été forcés évidemment de passer par des services digitaux. Donc il y a une accélération du digital. Et qui dit accélération, dit nouveaux usages aussi. Et donc là où on était peut-être davantage attachés à son conseiller, aujourd'hui on va faire des requêtes en ligne et ces requêtes sont un petit peu plus ouvertes sur la concurrence. Donc c'est important pour vous d'être présents à tous les niveaux de point de contact de l'expérience client. Alors, pour rappeler exactement de quoi on va parler aujourd'hui, le SEO c'est une affaire de synergie entre ces trois grands piliers. Aujourd'hui, les investissements que vous allez faire sur le contenu, ils auront des vraies chances de réussir si on est d'appelons sur le netlinking et la technique. Alors globalement, on est dans un secteur sur l'assurance et la banque où on est déjà d'appelons sur ces sujets-là depuis plusieurs années. Donc le vrai levier d'accélération pour être présent sur les SERP, ça va être le contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on traite spécifiquement des cocons sémantiques. Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui qu'on va chercher ? C'est grâce à ces contenus, à une stratégie qui a été bien structurée, c'est d'aller gagner des positions sur des mots-clés qui sont pour vous stratégiques, qui sont générateurs de business. Ça va augmenter naturellement les portes d'entrée vers votre site. Et de là, on va pouvoir convertir ces requêtes qui vont être davantage informationnelles, puisque ça va être la volonté de l'internaute, c'est avant tout de chercher du conseil comme il le faisait avant au contact d'une agence, et le diriger progressivement via un environnement captif vers des pages transactionnelles. Là est tout l'enjeu de notre business. Et puis ça va être présent sur toutes les étapes clés du parcours client et de pouvoir être présent, bien entendu en amont en fait de l'acte d'achat. Alors deux grands acteurs aujourd'hui sur les SERP, on a les acteurs historiques, les grandes banques, les assurances traditionnelles qu'on connaît tous, ils ont une typologie très particulière par rapport aux comparateurs qui ont fait leur apparition sur le web maintenant depuis plusieurs années, qui trustent la première page, puisque d'à côté des acteurs historiques, on va avoir un trafic globalement qui est extrêmement brandé, ils vont traiter beaucoup leurs marques, néanmoins ils ont des forts enjeux sur le SEO parce que ça va être du trafic additionnel, et puis c'est aussi pour maintenir le trafic aujourd'hui qu'ils ont. Et pour les comparateurs, l'enjeu du SEO est aussi extrêmement fort puisque c'est au cœur de leur business model, eux ils vont se positionner sur des requêtes génériques, de longue traîne ou des requêtes tout à fait moins génériques. Et donc pour eux ça va être extrêmement important puisque bien souvent les marques sont moins connues et donc ils vont répondre directement à des intentions d'utilisateurs. Alors un autre élément qui est important, c'est que ce qu'on observe en fait sur la SERP via une étude HREF, c'est qu'aujourd'hui ça fait, ceux qui se trouvent sur cette première page, ils sont en général depuis longtemps, il y a une inertie dans le SEO, ça joue dans les deux sens, c'est une inertie pour atteindre cette première page en effet, donc ça c'est un travail de longue haleine, par contre quand on y est, on observe une certaine volatilité à l'intérieur de cette page, mais il y a peu de mouvements en fait entre cette première et cette deuxième page, donc il faut fournir tous les efforts possibles pour l'atteindre et ensuite pour maintenir ses positions. C'est ce qu'on voit par exemple avec ce screenshot sur la droite, donc c'est sur le cas de l'assurance habitation, uniquement ce mot clé pour le site de la MAF, on voit que depuis 2018, ils sont pratiquement tout le temps dans le top 3, donc c'est plutôt une très belle réussite de leur part. Alors si on regarde aujourd'hui la typologie de la CERT, ce qu'on observe c'est que déjà, elle est occupée par évidemment beaucoup d'AdWords, donc finalement il y a assez peu de place en termes de visibilité pour les résultats naturels, puisque là on va voir sur screenshot, on ne voit pas plus que 3 résultats au-dessus de la ligne de flottaison, et c'est ce qui explique en fait ce déclin très très fort du CTR, du click-through-weight, qui est plus prononcé en fait que dans les autres secteurs d'activité. Donc finalement il y a relativement peu de place pour aller faire du trafic, il faut là où même avant en étant sur un top 10, on avait en tout cas un potentiel de trafic intéressant, ça devient de moins en moins vrai, il faut être dans le top 7, top 5. Et donc ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est qu'on prenne une requête générique qu'on va décliner sous le concept du cocon sémantique, et donc j'ai choisi l'assurance habitation, alors pour beaucoup d'entre vous ça va vous parler, si ce n'est pas exactement le sujet stratégique sur lequel vous travaillez aujourd'hui, vous verrez que les enjeux sont les mêmes, que ce soit sur une ouverture de compte bancaire, que ce soit sur la simulation d'un prêt immobilier, on retrouve cette typologie de requête, c'est-à-dire des volumes de recherche importants, qui se traduisent par des CPC élevés, donc des coûts via de l'AdWords, si on voulait avoir cette visibilité via de l'AdWords, qui sont des coûts très très forts, et puis un click-per-search de 1, donc ça veut dire que chaque recherche aujourd'hui est conduite à un clic. Donc c'est intéressant, puisque si vous vous situez sur cette première page, vous augmentez évidemment vos chances de pouvoir capter du trafic. Alors au moment de la préparation de ce webinaire, le premier résultat était l'échiré, il se partage la place régulièrement avec l'AMAF et puis LPA et d'autres qu'on voit apparaître, mais comme je vous le disais, ça reste les mêmes acteurs présents sur cette première page depuis de nombreux mois, et donc je vais prendre le cas des Furets aujourd'hui pour détailler en fait la stratégie du coupon sémantique. Alors comment ça se traduit ? Les Furets, on voit qu'ils ont doublé leur trafic en près de trois ans, donc c'est une belle performance dont beaucoup d'entre nous cherchent à atteindre, et on voit cette corrélation extrêmement forte aujourd'hui entre la production de contenu conseil. Ils ont fait fois-ci sur leur contenu conseil, c'est ce qui leur a permis en grande partie d'aller chercher ce trafic supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'un coupon sémantique aujourd'hui ? Donc c'est une page pilier, une page qui est transactionnelle, donc là dans ce cas, ça va être la page assurance habitation, et puis on va avoir des contenus FI qui vont se positionner sur des requêtes de longue traîne, qui vont adresser des intentions utilisateurs plus précises, avec des volumes de recherche moins importants, mais qui néanmoins vont faire du trafic et vont venir appuyer cette page pilier pour qu'elle ait davantage de visibilité. Alors les grands enjeux du coupon, ça va être de générer du trafic, puisque l'ensemble des pages du coupon vont chacune d'entre elles individuellement générer un trafic qui va contribuer au trafic global du coupon. Ça va être aussi renforcer l'autorité sémantique, un des grands enjeux en fait pour avoir de l'autorité sur ce sujet-là, c'est d'avoir un peu cette image, c'est de devenir le Wikipédia de son sujet, donc d'avoir un traitement exhaustif du sujet qu'on traite pour que Google identifie qu'on est légitime sur cette thématique et donc qui nous apportera de la visibilité. L'autre point, c'est que chacun de ces contenus-là, on va les mailler intelligemment pour avoir une distribution du jus SEO qui va contribuer à pousser cette page pilier. Et puis enfin, on va donc plutôt se positionner avec des contenus informationnels, c'est-à-dire qu'on va se situer beaucoup en amont de l'acte d'achat, et puis pour, au fur et à mesure, avec une UX bien pensée, amener en fait son visiteur du site web vers les pages transactionnelles. Alors, si on vous regarde un petit peu en détail chez les Furets, on a aujourd'hui plus de 500 contenus dans ce cocon sémantique avec une page pilier qui va faire 12 000 visites mensuelles, et puis différentes typologies de contenus, que ce soit les actualités, les documents utiles, les projets. Mais il y en a un qui se dégage en particulier, c'est le guide, qui à lui seul génère plus de la moitié du trafic. Et donc, c'est sur ce point-là en particulier qu'on va faire un focus aujourd'hui, c'est sur la structuration de ce guide. Alors, si on regarde plus en détail sur cette page pilier, qui est la page transactionnelle d'assurance habitation, on va regarder les liens internes, c'est-à-dire en fait, les liens qui proviennent de ce cocon sémantique, et c'est sans surprise, autant le guide, c'est celui qui apporte le plus de trafic, mais c'est celui aussi qui va apporter le plus de JUSIO à cette page. Donc, ces deux éléments associés vont contribuer évidemment à la puissance de la page. Et dans les faits, comment ça s'organise ? Donc, on a plus de 270 contenus aujourd'hui dans ce guide, qui génère donc, je le disais, 25 000 visites. Il y a un UX qui a été bien travaillé, c'est important, 270 contenus, c'est extrêmement exhaustif. Et donc là, il y a eu un très beau travail de fait, puisqu'on a une structuration en fait, de l'information qui a été faite sous forme de catégorie. Et donc, pour un internaute qui se rend sur ce guide, il va facilement pouvoir trouver son information, qu'il s'intéresse à la partie plutôt contractuelle, à la typologie de logement, ou sinon au profil du souscripteur. Donc ça, ça va être important aussi de le penser dans la réalisation du coupon sémantique. Et concrètement, on va avoir des pages, comme je le disais, informationnelles, qui vont traiter par exemple de la servitude de passage. Donc là, on est clairement sur une requête qui ne cherche pas à convertir immédiatement. Mais de par ce maillage interne qui a été réalisé, l'environnement aussi captif du guide, on va pouvoir guider en fait, ce trafic progressivement vers la page assurance habitation. Alors maintenant, on a vu quels sont les grands enjeux de ce coupon sémantique, comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien pour les furets. J'aurais pu prendre un autre exemple sur cette serpe. C'est le cas pour de nombreux d'entre eux aujourd'hui. S'ils arrivent à ce niveau de performance, c'est parce qu'ils ont bien travaillé leur stratégie de contenu. Donc l'idée, c'est que vous puissiez ressortir de ce webinaire avec des insights actionnables pour soit réaliser votre coupon sémantique sur la thématique que vous avez choisie, ou soit continuer à optimiser un cocon en cours chez vous. Alors il y a neuf grandes étapes. On va commencer par la préparation du projet, donc recueillir en amont les grands besoins de ce projet. Qu'est-ce qui vous stimule à aller investir du temps et de l'argent sur une stratégie de contenu ? Et puis on va donc ensuite, il va falloir définir les mots-clés. Ces mots-clés-là, on va avoir un recueil extrêmement exhaustif. Donc il va être nécessaire de les structurer, de définir une architecture, comme on a pu le voir dans ce guide. Et puis ensuite, on va organiser la production de contenu entre les différentes ressources que vous avez dans vos équipes, que ce soit pour réaliser un brief SEO, comme on le retrouve sur l'étape 5, mais aussi ensuite pour la production de contenu avec des rédacteurs. Et puis on va évidemment valider le contenu parce que dans les banques, les assurances, il y a de nombreuses étapes de validation. Ça prend un certain temps avant que le contenu puisse être publié. On va voir ça tout à l'heure. Et puis une fois le contenu publié par l'intégrateur, il s'agit de mesurer la performance pour faire des ajustements. Et puis surtout, le SEO, c'est toujours un enjeu de concurrence. Ça évolue dans le temps. Donc vos contenus, une fois que sont publiés, il faut les monitorer pour dès qu'on observe une tendance baissière, pouvoir les réoptimiser et conserver en fait ces trafics. Alors préparation du projet. Donc déjà, il va falloir définir en fait quel est le cocon sur lequel vous allez vouloir travailler. C'est important parce qu'en fait, dans le SEO, on pourrait faire énormément de choses à la fois. Mais néanmoins, on a tous des ressources qui sont limitées. et donc il va être important de pouvoir lister ces ressources-là et définir en fait vos actions pour ne pas diluer vos efforts et vraiment chercher de la performance sur quelque chose qui est bien délimité au niveau du périmètre. Et ça, on va le réaliser en adéquation avec vos offres puisque tout l'enjeu du cocon, c'est derrière que ça convertisse et que vous puissiez pousser des offres vers vos clients. Alors il faut évidemment prendre en compte les contraintes et on le sait tous dans le domaine de la banque et de l'assurance, les contraintes, elles sont nombreuses en termes de contenu. C'est sûr qu'on n'a pas la même agilité. C'est un peu moins le cas pour les comparateurs où aujourd'hui, ils ont plus cette flexibilité, cette liberté de ton. Mais il y a dans tous les cas, le mot à dire du marketing, des responsables de marché qui souhaitent garder la main sur ce contenu. Et ça peut être des fois en opposition avec les enjeux SEO. Donc il y a du brainstorming, du partage d'idées à avoir pour tomber d'accord sur une communication qui va vous permettre de chercher de la performance. Mais il va falloir prendre aussi en compte le juridique. Et on sait qu'il a beaucoup, son mot à dire, même pour changer une virgule. Donc c'est sûr que dans cette stratégie de cocon, c'est important de pouvoir se coordonner avec eux. mais on demande aussi une grande flexibilité puisqu'en fait, selon les requêtes, on va avoir des profondeurs de contenu ou aussi des typologies de contenu qui vont être différentes, qui vont intégrer plus ou moins de médias. Il y a des requêtes où on va dresser des contenus avec 3000 mots. Donc si vous avez des templates qui sont fixes, il va falloir négocier un espace où on a cette liberté-là pour réaliser un cocon sémantique parce qu'il va falloir être souple pour pouvoir se positionner. Si vous avez des contenus aujourd'hui sur certaines requêtes qui se positionnent avec 2000 mots, si votre template ne permet de réaliser, en tout cas d'écrire un contenu qu'à 500 mots, on sait que cette contrainte-là, dès le début, elle va nous bloquer. Donc il faut la prendre en compte et négocier en amont ces espaces de liberté pour pouvoir chercher la performance qu'on attend. Et puis on va prendre aussi en compte les process internes et puis les ressources, que ce soit des rédacteurs externes ou des experts métiers chez vous. Un autre élément important à considérer avant de se lancer, c'est pour définir en fait la requête sur laquelle vous souhaitez vous positionner. C'est votre environnement concurrentiel. Si on prend le cas de l'assurance habitation, où il y a des enjeux qui sont très forts, on observe que tous ceux qui sont présents, toutes les entreprises présentes sur la SERP ont des autorités extrêmement fortes. Donc cet indicateur, je le sors d'HREF, qui est le Domain Rating, qui est donc une évaluation entre 0 et 100 de l'autorité. Et ils sont tous aux environs de 70. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour des assureurs et des acteurs de la finance qui seraient de moins grande taille. Mais il faut choisir ses objectifs en fonction de ses moyens et d'autorité qu'on a. C'est une autorité qui met du temps à acquérir. Donc si vous avez une autorité un peu moins forte, on va aller chercher une requête un peu plus de longue traîne, mais où on a davantage de chances d'apparaître dans les premiers résultats et donc de faire du trafic. Et puis ensuite, pour définir sa stratégie, il y a des indicateurs qui sont importants à prendre en compte. C'est déterminer la quantité de contenu pour réaliser ce qu'on s'est mentique, mais aussi la qualité, puisque vous allez faire appel à des experts métiers, est-ce que vous avez la disponibilité des experts métiers, est-ce que vous avez suffisamment de ressources en termes de rédacteurs, puisqu'on a vu, dans le cas des Furet, c'est 270 contenus qui ont été rédigés. Donc, il faut avoir quand même une force de feu qui soit importante pour réaliser un guide de ce type-là. Et puis, il est nécessaire aussi d'aller auditer l'existant, puisque de toute évidence, si vous ne partez pas de zéro, vous avez déjà des contenus qui se positionnent sur ces requêtes. Certaines sont optimisées et d'autres, évidemment, on va identifier des contenus, de nouveaux contenus à produire pour aller chercher des potentiels de gain parce que vous ne positionnez pas encore sur ce type de requête. Et puis, enfin, à partir du moment où on investit dans une telle stratégie, on en attend des résultats. Ces résultats, il faut savoir les évaluer, les quantifier. Et donc, en général, ils vont s'évaluer en fonction des CTA, différents types d'actions, soit une souscription en ligne ou ça peut être la demande à être contactée par un de vos commerciales dans vos agences. Donc ça, c'est important de le définir pour travailler sur la même base en tout cas et bien se comprendre dans les différents départements auxquels on va faire appel dans cette stratégie de contenu. Alors, comment on s'y prend pour aujourd'hui déterminer la volumétrie de contenu ? On va regarder évidemment chez les concurrents puisque c'est eux qui se positionnent dans les trois premiers résultats. nous, on a utilisé HREF mais vous pouvez utiliser d'autres outils. Il en existe énormément sur le marché. Vous avez SEMrush et bien d'autres. Et donc, il y a un onglet meilleure page dans lequel vous allez pouvoir renseigner le préfixe de votre guide. Donc, assurance habitation slash guide. Et donc, HREF va vous donner toutes les URL qui sont dans ce guide et le trafic qui est réalisé. Donc, vous réalisez cette démarche sur trois, quatre concurrents et ça vous donne la mesure en fait de la volumétrie de contenu à produire. Mais sur cette même page, vous allez pouvoir aussi relever tous les mots-clés du cocon de vos concurrents. Donc, si vous faites ça sur plusieurs concurrents, vous allez collecter énormément de data déjà pour vous donner les premières pistes de la construction de votre des contenus à produire. Et puis enfin, on l'a vu avant, un cocon, c'est du maillage interne. Ça va énormément contribuer à la visibilité de cette page transactionnelle. Et donc, encore une fois, regardez vos concurrents pour savoir comment cette page elle est poussée. Dans le cas de la page habitation des furets, on a 434 liens qui proviennent en fait des pages des guides. Et vous allez pouvoir découper, qualifier en fait ces différents liens en fonction des guides, de l'actualité pour bien qualifier la structuration en fait de ce qu'on s'émantique et prendre des bonnes idées. Ensuite, il s'agit de définir les sujets. Donc, on va tourner autour de ce sujet. On va se poser les questions sur les personnages qui seront amenés à acheter vos solutions. Et donc, quels sont vos acheteurs de demain ? Quelle typologie en fait ? Est-ce que ce sont des locataires ou plutôt des propriétaires ou des étudiants ? À quel moment se pose la question par exemple de souscrire à une assurance habitation ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Et puis, toute cette problématique aussi que beaucoup d'internautes se posent au sujet de la souscription des contrats et souvent reprochés quand même à ce monde de la banque et de l'assurance d'avoir des contrats qui sont encore un petit peu obscurs à comprendre ? il y a énormément de questions à ce sujet-là. Donc, ne laissez pas la parole à vos détracteurs, prenez la parole et puis rédigez des contenus où on va vulgariser en fait ces contrats pour descendre cette charge d'angoisse je dirais au moment d'une souscription qui est engageante. Si on parle d'un prêt immobilier, on s'engage souvent pour une vingtaine d'années. Donc, on comprend qu'en amont il y a beaucoup de questions et pour vous, ça va être intéressant d'aller se positionner au niveau du parcours client sur ses besoins pour plus tard être présent au moment de l'acte d'achat. Et enfin, on va partir du plus généraliste vers le particulier pour avoir l'approche la plus exhaustive possible et répondre à toutes les questions des internautes possibles. La volonté, c'est de bien lister toutes les intentions de vos utilisateurs. Un autre élément qui peut être intéressant sur Ahrefs aussi, c'est le Keyword Explorer. Et donc, à partir du mot Assurance Habitation, Ahrefs va vous donner toutes les autres requêtes de longue traîne qui vont être présentées par volume de recherche. Donc là, c'est un indicateur qui va être important sans doute pour structurer aussi vos catégories de pages. Vous pouvez aussi utiliser Samji. Samji qui est notre plateforme d'optimisation de contenu. Samji, via sa Hitmaps, permet donc, comme vous voyez sur le screenshot de gauche, on a en colonne les différents résultats de la SERP de 1 à 9 et en ligne, on va retrouver les différents topiques qui ont été repris dans les contenus de ces différents sites. Ils sont présentés par ordre d'importance et donc ça nous permet visuellement, très rapidement, de prendre connaissance qu'il y a quelque chose qui ressort très nettement. Par exemple, c'est le devis assurance habitation qui est en cinquième ligne par exemple. Alors que par contre, ce qu'on peut observer, c'est que les trois derniers résultats de cette page sont moins présents sur des requêtes qui apparaissent en bas de page comme la résiliation du contrat d'assurance, l'attestation. Là, ces mots-clés-là ne sont pas traités dans leur contenu, ce qui très certainement explique qu'ils sont en bas de première page. Et puis aussi, il va falloir, dans ce camp de vue-là, penser à traiter les questions, les questions prennent de plus en plus de pondération au lieu de Google vu la recherche locale. Ça va être intéressant pour vous de les traiter et puis aussi de traiter les P1 qui ont une visibilité très forte et donc qui vont vous permettre en tout cas d'être identifié comme un acteur pertinent sur la requête assurance habitation. Une fois ce travail fait, on va commencer à clusteriser la collecte de données et c'est-à-dire qu'on va s'organiser en catégories, sous-catégories en fonction des offres que vous avez à commercialiser et puis elles vont se décliner plus finement avec des questions sur l'univers sémantique de l'assurance habitation, chacune des questions des internautes auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et donc ce guide, sa volonté, c'est d'être une aide à la décision et donc de conduire naturellement vers la transaction. Une fois ce recueil de données qui est important, on l'a vu dans le guide préalablement, on va avoir 270 contenus pour réaliser un concours. Il s'agit de s'organiser pour qu'en termes du X, votre internaute puisse se retrouver mais aussi pour que Google puisse bien comprendre comment vous ayez traité la problématique. et donc vous pouvez utiliser des outils de mind mapping. Nous, on a utilisé pour le cas Google et donc ça permet aussi de partager avec vos équipes ce travail de structuration et de travailler tous ensemble sur l'organisation de votre guide. Et donc là, il y a trois grandes catégories qui se dégagent. C'est la partie contrat, la typologie de logement mais aussi le profil du souscripteur et donc qui ne vont pas susciter les mêmes typologies de questions. Et une fois que vous avez cette organisation-là, on va pouvoir passer enfin à l'organisation de votre production. Alors comment ça se passe ? On va se rappeler qu'on a des contraintes à prendre en compte. Donc on va bien partir de ces personnages au niveau de l'organisation de la production du contenu en se définissant des objectifs puisque l'objectif final c'est bien de vendre vos services. et on va adapter évidemment cette production de contenu à votre structure de site. On va construire ces pages en fonction des templates que vous avez à disposition avec lesquels vous pouvez jouer et puis aussi du maillage qui va vous être possible de réaliser. Et enfin, une fois que cette structure-là elle est définie, on va affecter les contenus aux différents requêtes d'acteurs en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Alors vous pouvez, encore une fois, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet comme Trello, Asana, mais vous pouvez aussi utiliser Semji qui permet de réaliser un planning éditorial où vous retrouvez l'intégralité de vos contenus selon le statut de workflow. On voit sur la colonne avec les points rouges et verts des contenus qui sont en cours de production, en cours de révision. et donc ça vous permet en tant que manager d'avoir un visuel très rapide de là où vous en êtes sur votre production de contenu et puis aussi d'évaluer ce Content Score. Donc le Content Score c'est une évaluation du potentiel de performance qui est réalisé par Semji à partir de la collecte des datas qui vont être recueillies sur l'univers sémantique des trois premiers résultats qui vont se positionner sur la requête l'assurance habitation. Semji va aussi recueillir les intentions utilisateurs via les requêtes de longue traîne, les requêtes associées, les requêtes sous forme de questions, les PAA. Toutes ces données-là vont être clusterisées, analysées versus votre contenu et donc ça va donner lieu à un Content Score dont l'évaluation va être entre 0 et 100. Donc on retrouve en bas de tableau des contenus qui sont en cours, qui vont être produits, qui n'ont pas été encore lancés, c'est pour ça que le Content Score est à 0. Et puis progressivement, on voit des contenus qui évoluent et qui sont en cours de validation. Et vous allez pouvoir aussi gérer des deadlines et des affectations par rédacteur. Et puis Semji va aussi vous offrir ce visuel sur votre dynamique en termes de production de contenu avec toujours cette séparation entre... On va travailler sur les contenus que vous avez parce que ces contenus-là, en fait, l'effort à fournir pour les optimiser est moins important que partir de la feuille blanche. Donc on va avoir un héroïque qui sera bien meilleur. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas passer à côté de ce capital dans lequel vous avez déjà investi. Et puis on va avoir évidemment la production de nouveaux contenus qui doit répondre aux requêtes sur lesquelles vous n'êtes pas positionnés. Donc ensuite, on va passer à la préparation des briefs. Et donc dans la préparation des briefs, on va avoir le brief général, c'est-à-dire le brief pour finalement le cocon de façon globale, la volonté qu'on a comment on voudra l'adresser. Mais ensuite, ça va se déclarer par des briefs individuels sur chacun des contenus. Et ces contenus-là, vous allez les transmettre à vos rédacteurs. Alors comment ça se présente pour réaliser ce brief ? C'est d'aller encore une fois regarder vos concurrents pour faire mieux qu'eux. Donc on va s'intéresser à la profondeur du contenu puisque si on veut se positionner dans les trois premiers et que la profondeur de contenu est autour de 2500 mots, on sait dès le départ qu'un contenu avec 200-300 mots n'a absolument aucune chance d'arriver sur ce podium. Donc c'est un premier élément à prendre en compte. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous organiser en termes de cherche de travail. Si vous avez 30 contenus à produire avec des profondeurs assez importantes, vous savez dès le début du projet, si vous avez cette ressource pour remplir vos objectifs ou si c'est le bon moment pour négocier et d'avoir des ressources supplémentaires ou de réviser vos objectifs. Et puis vous allez aussi pouvoir identifier les différentes thématiques qui ont été traitées par vos concurrents. Un brief, ça prend donc cette forme mais je pense que ça, vous y êtes confrontés assez régulièrement. Un brief, donc on va reprendre les différents éléments qui vont être importants pour votre rédacteur, le balisage à chaîne, le ton du contenu mais aussi les liens pour que derrière ce contenu-là, on puisse créer un environnement captif et puis que votre internaute puisse rester sur votre site aller consulter d'autres contenus et donc avoir une image qui est intéressante et vers laquelle il va revenir évidemment vu la qualité des contenus, à la fois il aura besoin d'autres informations ou une volonté d'achat. Pour produire les contenus, on va avoir à la fois la partie reproduction de contenu mais aussi optimisation il va y avoir ces allers-retours entre celui qui réalise le brief SEO et le rédacteur. Souvent, il y a de nombreux allers-retours qui peuvent intervenir d'où l'intérêt d'avoir un outil de gestion de projet et puis c'est donc tout l'intérêt aussi de CMJ, c'est ce qu'on observe entre 15 aujourd'hui et 20% de gains de productivité puisqu'on va avoir un outil all-in-one qui vous permet de faire des économies en démultipliant les outils auxquels qu'on va solliciter pour réaliser ce travail. CMJ va, dans le cas par exemple de cette page Piliers, on voit que les Furets obtiennent un content score tout à fait décent, de 83 sur 100 puisqu'ils répondent aux topics qui ont été identifiés par CMJ qui sont ses intentions et ils y répondent globalement pratiquement à toutes. C'est ce qui leur permet d'atteindre cette performance et donc on va viser un content score supérieur à 80 pour se donner toutes les chances de performer. Donc il y a aussi, on va répondre au-delà des topics, aux questions. Toutes ces questions-là seront intéressantes à prendre en compte pour performer et vont vous aider à chercher ce content score de 80 sur 100. Une autre information qui est intéressante dans CMJ pour composer votre brief et être assisté au cours de la rédaction, c'est d'identifier le bel visage à chaîne de vos concurrents. On voit nettement que les premiers qui arrivent sur la SERP, sur cette requête, ils ont un traitement d'information qui est à la fois exhaustif mais très bien structuré. Là, on prend tout de suite la dimension que si vous venez avec un contenu à 300-400 mots, il n'y a aucune chance que vous vous retrouverez sur ce type de SERP. Vous serez forcément en troisième, quatrième page. Donc c'est à la fois des informations intéressantes pour vous pour composer votre contenu mais aussi pour mesurer l'effort à fournir. Enfin, il va être nécessaire de valider ces contenus parce que le SEO, ça doit lider vos actions. Il est important que la data détermine les choix qu'on réalise et le bon sens doit aussi prendre le dessus sur un certain nombre de choix et donc la relecture professionnelle de ces contenus-là doit primer pour s'assurer qu'aujourd'hui, vous publiez des contenus qui sont bien en adéquation avec les enjeux de votre entreprise et puis aussi avec les enjeux du métier puisqu'il y a énormément de contraintes qu'il est nécessaire de prendre en compte. On arrive à l'étape, dans les dernières étapes, on va publier le contenu, donc un dernier check du code HTML avant l'import dans le CRS et puis c'est à ce moment-là qu'on va réaliser le maillage interne en positionnant ce contenu dans l'aborescence comme on l'a défini en amont dans la stratégie. CMJ va aussi vous aider à réaliser ce maillage interne puisque CMJ, il a un crawler qui va venir visiter votre site. en ayant crawler toutes les pages de votre site, il va pouvoir identifier d'autres pages sur votre site qui mentionnent le mot-clé sur lequel vous êtes en train de rédiger un contenu et donc en s'appuyant sur Google va vous présenter les pages de votre site qui ont le plus de puissance aux yeux de Google et donc il vous est recommandé d'aller faire des liens de ces pages-là vers la page que vous êtes en train d'optimiser. Et enfin, on a vu aujourd'hui réaliser un cocon sémantique c'est beaucoup d'efforts, c'est un travail qui est important, c'est un investissement financier aussi pour vous, c'est quelque chose qui se réalise dans le temps et donc vous ne privez pas de le mettre en avant parce que c'est tout l'intérêt quand même de ce travail, c'est qu'on puisse aller guider votre futur client donc aujourd'hui un client se rendait en agence pour avoir du conseil on digitalise de plus en plus ce processus d'achat mais donc vous ne privez pas de donner du conseil à vos clients. Et bien enfin, tout l'intérêt de ces contenus informationnels c'est de pouvoir aller les ramener sur cette page transactionnelle donc en termes d'UX il faut bien le penser pour qu'à tout moment une fois qu'on consulte un contenu on puisse se rendre vers les pages qui pour vous ont de l'intérêt. Une fois vos contenus qui ont été publiés on va suivre la performance ça va être un des éléments clés parce qu'un contenu qui est performant à tenter il ne sera pas forcément d'ici quelques semaines on a 4 à 5 mises à jour de Google on l'a vu la dernière elle a pris une quinzaine de jours elles ont régulièrement de l'impact sur le domaine de la finance et aussi de la santé qui ne sont pas épargnés donc il est important pour vous de mettre ces contenus là en surveillance surtout si c'est des contenus stratégiques et de pouvoir intervenir dès qu'il y a une tendance baissière. l'autre élément aussi à prendre en compte c'est que vos concurrents vont bouger si vous commencez à occuper des places qui captent du trafic sur des requêtes qui ont quand même beaucoup d'enjeux business et bien ils vont faire des efforts pour venir regagner ces places et donc et bien vous de rester vigilant pour réoptimiser vos contenus le moment venu ou rajouter des nouveaux contenus quand vous identifiez des intentions utilisateurs nouvelles. Alors on peut s'appuyer sur des outils comme HREF par exemple on va suivre la courbe de progression de son trafic dans le temps et aussi un autre élément qui est important on a vu sur les premières slides que le CTR dégringole quand même très très vite à partir de la position 3 donc il y a un fort intérêt d'être sur la première page mais encore plus d'être dans ce podium et donc il va falloir travailler en fait ces mots-clés qui se positionnent en tout cas vos contenus qui se positionnent sur des mots-clés en position 1 à 10 et puis on peut le faire aussi de façon individuelle donc là je reprends le cas de la MAF on voit qu'aujourd'hui ça fait deux ans qu'ils sont dans le top 3 top 5 sur la requête assurance habitation et donc on va passer comme ça en revue l'intégralité de vos contenus pour que chacun bénéficie d'une surveillance individuelle et qu'on puisse intervenir quand c'est le moment CMJ dans sa volonté d'avoir une solution all-in-one va aussi vous proposer cette monitoring de la performance via une connexion à vos outils d'Aletics que ce soit Google Analytics AT Internet et aussi la Search Console et donc vous allez pouvoir consulter des KPI de performance en tout cas globale sur vos contenus mais aussi individuelle pour bien identifier les contenus qui commencent à perdre de la performance et puis intervenir quand on observe que votre content score est en déclin puisqu'on l'avait dit avant on cherche un content score au-dessus de 80 donc dès qu'on a des notes qui passent sous cette barre là il est recommandé d'aller les optimiser en conclusion et bien on a vu qu'une stratégie aujourd'hui de cocon sémantique ça va vous permettre de faire du gain ici haut on a vu plusieurs exemples aujourd'hui qui via une stratégie de contenu sont allés chercher du trafic ont doublé leur trafic pour d'autres ou même triplés donc il y a un vrai enjeu à jouer sur ce levier et puis on prend un avantage concurrentiel et ça c'est important parce que cet avantage concurrentiel il est pérenne aussi il y a une certaine inertie qui joue dans les deux sens là où le SIA va avoir une visibilité va vous donner une visibilité immédiate le SIO ça prend plus de temps par contre c'est un investissement qui se fait sur le long terme et donc les deux stratégies doivent se mener de fond alors quelques conseils pour terminer ce qui va être important c'est que dans le SIO en effet on peut tout faire on pourrait attaquer l'assurance habitation l'assurance auto et donc une diversité de requêtes néanmoins même pour les grands comptes qui est présent ici aujourd'hui on a tous des ressources qui sont limitées donc si on veut vraiment chercher du résultat il va falloir prioriser il va falloir choisir une thématique sur laquelle on met tous les moyens ça a aussi un effet de POC on va essayer sa stratégie et puis après on pourra la répliquer sur d'autres requêtes par la suite puisqu'une fois qu'on a atteint une bonne performance sur une requête cible il va y avoir toujours un travail de maintenance mais il y a un investissement qui est moins important et donc on peut passer à une autre thématique on l'a vu aussi au cours de ce webinaire il faut utiliser des outils adaptés à vos besoins si vous voulez identifier et analyser les compétences sémantiques de vos concurrents il vous faut des outils comme SEMrush comme Href ou comme SEMJ aussi qui vont vous permettre évidemment de travailler vos contenus de produire des contenus optimisés de gagner du temps et puis de monitorer la performance encore une fois ça va être important et puis il faut sortir aussi du scope du cocon sémantique puisqu'aujourd'hui on a fait un focus uniquement sur ce cocon mais elle doit s'intégrer dans une stratégie globale SEO on n'a pas parlé aujourd'hui de netlinking mais évidemment il va falloir travailler aussi ce netlinking par rapport au cocon sémantique sur lequel on charge de la performance et donc on va encore augmenter ses chances d'aller performant sur cette requête ne pas l'oublier on travaille toujours les trois piliers en synergie je vous laisserai donc découvrir sur notre site quelques succès clients que vous pourrez consulter dans votre domaine d'activité ou dans notre domaine puisqu'on est présent aussi dans le domaine du retail du tourisme et de la santé et puis je vous informe de notre prochain webinaire qui prendra qui en date du 9 juin qu'on réalise en partenariat avec Doolist et qui est donc SEO et email marketing un sujet qu'on va traiter en lien avec la situation actuelle qui est la sortie de crise pour relancer le business alors qu'il y a eu une certaine léthargie ces derniers temps voilà je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui ceux pour qui ça intéresse ce sera volontiers pour réaliser une démo de CMJ dans les prochains jours vous allez avoir mes coordonnées à la suite du webinaire et donc je vous invite à me contacter puis sur la base de vos contenus on pourra faire une démo de CMJ et aborder la stratégie du coupon sémantique ensemble merci à tous il nous reste 15 minutes pour vos questions donc je vais les consulter alors il y a l'effet cadélioscope voilà alors j'ai une première question de Ségolène sur le risque de redondance donc est-ce qu'on peut entendre du duplicate donc en effet quand on travaille ces contenus ça va être important d'être attentif puisque l'idée c'est pas de cannibaliser vos propres pages ou d'être même victime de duplicate parce que là évidemment votre stratégie elle va être dans ce cas là contre-productive on peut avoir des pénalités très très fortes à partir du moment où on va dupliquer ses propres contenus on l'a vu un petit peu plus en amont et vous aurez accès au slide de la présentation si vous consultez en fait le détail par exemple du guide on voit qu'en fait il y a un travail exhaustif qui a été fait sur les intentions de l'utilisateur et en aucun cas en fait il y a des thématiques qui ont été traitées en doublon mais c'est en effet une précaution à prendre qui est extrêmement importante alors alors est-ce que qu'est-ce que je vois d'autre alors je vois qu'il y a certaines questions auxquelles on a déjà répondu alors il y a une question sur les langues en effet donc ça c'est intéressant donc en tout cas dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui si on prend le cas de CMJ on va travailler en plusieurs langues et donc vous n'aurez aucune difficulté à travailler vos pages en anglais mais aussi on ne va pas s'en penser uniquement à l'univers des langues il y a un sujet de marché puisqu'aujourd'hui si vous voulez vous positionner sur la langue française mais sur un marché qui est par exemple canadien et bien on ne va pas avoir donc la même SERP et donc ça va être intéressant dans certains cas d'adapter votre contenu à cette SERP ça peut être le cas aussi sur le marché francophone suisse donc en effet CMJ va vous permettre de travailler ces différents marchés en créant des workspaces de votre site et puis aussi dans des langues anglaises italiennes espagnoles alors est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas beaucoup d'autres je crois que Bertrand qui m'accompagne sur ce webinaire qui est notre donc le CEO de CMJ a répondu à l'ensemble des questions oui donc écoutez j'en vois pas d'autres ce que je vous propose c'est que moi je suis à votre disposition donc vous aurez mes coordonnées elles se sont affichées en bas du webinaire donc maxine.jouchter j-o-u-c-h-t-r ça peut être compliqué à retenir arrobascmj.com donc vous retrouvez mes coordonnées aussi sur le site web n'hésitez pas à nous solliciter et puis on reviendra vers vous que ce soit pour des questions complémentaires ou sinon pour intervenir si vous avez des besoins de stratégie naturelle ou plus globalement des besoins de SEO sur les trois piliers si vous avez besoin d'accompagnement par exemple sur du SEO technique net linking ou de façon plus globale donc à 360 voilà et bien je vous remercie à tous beaucoup de votre présence aujourd'hui et puis j'ai hâte de vous retrouver bientôt au cours d'un autre webinaire ou d'une démo de CMG à bientôt au revoir au revoir au revoir Merci.